Les amis, est-ce que j'ai le temps de faire un vlog ? Non, pourquoi ? Parce que Florian il est malade, ça veut dire que je dois tout faire tout seul, ça veut dire que c'est la galère Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue sur la chaîne YouTube de Sokashbaial Maou t'es chaud patate ? Chau patate Chau patate, chau patate Maou C'est le vlog de l'improvisation les amis, on est dans le fan pass, ça y est c'est parti Je vais partir en entrevue avec Bankies FM, je fais ça tout de suite, j'essaye de vous montrer des images C'est le vlog de l'improvisation BZX Fan Pass 2, je bégaye Merci à tous, franchement vous avez répondu présent, et c'est très très ouf Je vous explique, il y a Nate Prince Qui vient de Karl Out, qui vient de défier Minoru Suzuki Apparemment il a de vieille merde japonaise Mais en fait c'est ce mec là C'est ce coup C'est le champion de chaque sans nom Qui a répondu à l'Open Challenge Oh mon dieu Mesdames et messieurs, ça y est, c'est les combos Avec la légende japonaise Minoru Suzuki-san Et je vous ment pas, ça fait déjà un bon quart d'heure qu'on a commencé Mais regardez, malgré ça La queue Pour les combos Minoru Suzuki Ne désemplit pas Dans quelques instants on va lancer Les autres matchs du fan pass Mais regardez, il y a du monde, il y a du monde encore un peu derrière C'est très très ouf Très 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 ouf Et comme toujours BZW met les petits plats dans les grands Et voilà, reprise du catch Dans deux minutes C'est très 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 cool Très 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 cool Encore des petites images de Minoru Parce que franchement c'est très stylé On en profite Allez hop Et il faut tosser dans la boîte Est-ce que c'est pas improbable De voir Minoru Suzuki découvrir Les géants douésiens Les géants du nord Les traditions du nord Corrigez-moi dans les commentaires si je me trompe Max tu confirmes C'est les géants du nord c'est ça ? C'est ça C'est les géants de fâche Les géants de fâche On a aussi des intérêts économiques Qu'on a bien convenu Ils sont très importants à la WWE Ça reste un business avant tout Je voulais aller les embêter Genre j'étais là Je dis est-ce que j'y vais Et il a dit Il y a des intérêts économiques J'ai cru que j'étais sur BFM J'ai dit allez c'est bon Et c'est ciao Je te laisse tranquille C'est ciao Yo Flavito Flavien Qui est avec nous Sur les shows BZ Depuis quelques temps maintenant Tout à fait La première c'est BZX Et je voulais te poser la question Deux questions en fait Depuis quand tu connais BZ Et qu'est-ce que BZ a changé pour toi ? Alors je connais BZ depuis BZ2 Quand tu m'avais fait gagner des places d'ailleurs J'étais le gagneur du concours sur Insta Et du coup maintenant je suis là depuis BZ5 je crois En tant que bénévole Et qu'est-ce que ça a changé pour moi ? C'est juste fou Je vis un rêve éveillé en fait Vraiment Parce que voilà Je rencontre directement mes stars Que je regarde depuis des années En vrai je suis en backstage avec eux Je peux faire plein de choses Oh le fan Ah ouais clairement Là ça parle de fan de ouf Et ce qui est le plus fou c'est voilà D'avoir ce contact là Pour apprendre à avoir appris à monter un ring moi-même Et tout Et depuis bah c'est juste exceptionnel Et ça me donne encore plus envie Bah de me lancer aussi moi-même Essayer de faire du catch Et c'est grâce à BZ tout ça Tu vois c'est Je m'intéresse de beaucoup plus en plus De plus en plus aussi Par contre Pardon J'arrive plus à parler Tellement que je suis le chaos Regardez du midi Et c'est exceptionnel quoi Et merci à toi parce que tu mets l'énergie Tu mets ton temps Et une aide très précieuse Et c'est à BZW Ça mérite un petit coup de tête Les amis Oh non Petit combat improvisé Petit combat improvisé Qui sait mettre t'es dans l'idée C'est grave Et c'est pourquoi les enfants Vous ne devriez pas battre dans les trousses Regarde ça Regarde ça Parce que tu fais plein de trucs Mais tu ne fais pas les bons trucs Ça c'est les trucs Où genre le catch Ça se transforme dans la vraie vie Maureen vient de m'inviter A son mariage Alors je suis quand même un peu déçu Parce que c'est pas avec moi Après plus de 10 shows Plus de 15 shows du BZ J'ai toujours pas réussi Mais quand même Ça me fait très plaisir Et j'irai Et célébrer leur bonheur Avec son amoureux Que je connais Et qui est un mec super Voilà Ça c'est les vrais trucs de la vraie vie Et ça c'est grâce au match C'est toi qui va l'animer la soirée ? Non A priori non J'ai eu une invitation de... De spectateur Ça se décide des fois après Tu sais Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Ça va faire ! Oh ! Oh ! Non Je suis très touché Je suis très content Je suis un peu ému Et franchement ça me... Ma drogue Donc voilà C'était affirmé C'était un vrai truc du cash Regardez on a une équipe de pro ici Ça commence déjà Premier match On est dans le match Et Cyrano est déjà debout sur sa chaise Pourquoi ? Parce que ça Ça se fait à l'extérieur Et qu'il veut voir ce qu'il se passe Je sais Je n'ai aucune idée de où ils sont Aucune idée Ça y est Ils sont déjà dehors Ça va ? Ça va être le bordel Ils sont déjà dehors Ah bah c'est... C'est les seuls Oh là là ça pue Ça pue et c'est le bordel Et quand je dis que ça pue Je parle pas d'odeur Je parle de situation Mauvaise situation Bon Daniel Sparks Les amis Leur est grave Avec Thibaut Arbitre récurrent Arbitre plus que présent Du côté de BZW Thibaut Toi t'es l'un des exemples Des gars qui ont chopé Le train BZW En cours de route Ouais Comment t'as vécu tes débuts Ici ? Ouais j'ai très bien vécu J'ai direct été mis en confiance J'étais bien accueilli On m'a fait confiance Ça c'est vraiment un truc Que j'ai surkiffé On m'a évidemment On m'a bien dirigé C'est quand même une nouvelle maison J'arrive Donc quand même Je respecte les règles Je respecte tout bien Mais on m'a Après la première performance Ici tout le monde était content de moi J'ai eu beaucoup de compliments Et même plus que dans mes autres fédérations Donc je t'ai rends content Et la preuve ça a fonctionné Et ça se voit que j'ai bien fait mon tas Parce qu'on m'a repris tranquillement Des matchs que vous avez découvert ici Que ce soit du coup Parce que je suis arrivé à BZ7 Flyer Crash Après à Junior Open Vacation On m'a bien remarqué Avec l'Homme Invisible Et tout Ça a fait un buzz C'est vrai que c'était trop cool L'Homme Invisible Ça a fait un bon buzz Ensuite pareil Tous les bodyzels Je les ai enchaînés Et tout Pas de soucis Donc si je reviens ici Je me fais confiance Que je fais bien mon tap Et la preuve On a un match de championnat Main event Et tout Show en solo Donc je pense que ça veut dire Que je fais le tap Et qu'on me fait confiance Tout simplement C'est cool Merci Tupor 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 Je sais pas du tout À quoi le vlog va ressembler Je filme des trucs Quand j'y pense Il y a 10 000 choses à faire ici On reprend dans moins d'une minute Bangerzone La première partie était folle La deuxième partie Le sera tout autant Si ce n'est même plus Bangerzone Wrestling Vous êtes formidables Allez Koshida pour la première fois En France T'avais quoi ? T'avais quoi Koshida pour la première fois en France T'avais quoi ? C'est incroyable C'est incroyable Koshida du Tax Pritter C'est bon Pour la bangerzone Wrestling J'ai eu je suis là 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 C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Il est parti ! C'est 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 parti ! Senza, dis-moi, qu'est-ce que BZW a changé dans le catch ? J'aime pas quand tu me posais des questions comme ça parce qu'il faut que je réfléchisse de où. Qu'est-ce qu'ils ont changé dans le catch ? Il faut savoir que déjà, je dirais que l'espoir chez les fans et chez les catchers en général. Pourquoi ? Je crois que BZW est le dernier exemple de promotion qui a commencé vraiment en bas de l'échelle, donc dans un gymnase et qui aujourd'hui remplit des salles comme celle de ce soir à Lille. Et en fait, on peut voir son évolution de ces deux dernières années. Deux dernières années ? Ouais. Et en fait, le vivre, c'est quelque chose. Parce que du coup, j'ai pas été là au premier BZ, mais je les ai rejoints très tôt. Et j'ai commencé dans ce gymnase justement. Et le fait de voir aujourd'hui qu'ils ont une salle remplie, gigantesque, avec un jeu de lumière, son, vidéo, ça fait chaud au cœur en fait. Donc je pense que ce sentiment-là, il est partagé par les fans et par les workers en général. Merci Selza. Sous-titrage ST' 501 Je ne sais pas vraiment au final ce qui peut venir à l'esprit des fans quand ils entendent mon nom. Certains me voient comme un héros, un gars hors du commun, car j'ai affronté des noms prestigieux. Car je suis sur la route tous les week-ends pour conquérir l'Europe. Et des heures, des mois, des années durant, j'ai trimé pour faire ma place dans ce milieu. J'ai même traversé les océans, du Mexique au Japon. J'ai toujours su que tu étais là, caché, quelque part. Que mon heure viendrait, que je te trouverai. J'enchaîne les dream matchs, Joe et Janela, McBailey et tant d'autres. Mais ma quête n'est pas encore terminée. Tu n'es toujours pas là. J'entends les gens dire que je suis l'un des meilleurs actuellement. Mais je ressens un vide. Je tourne en rond. Perdu au pays du soleil levant. Je n'ai plus de repères. La vie de lumière m'éblouit. Tout recommence à zéro. Je suis obsédé par cette quête. Cette recherche de gloire qui me ferait rentrer dans l'histoire. Mais n'est-ce qu'un rêve inatteignable ? Je doute. Et j'ai l'impression que je ne te trouverai jamais. Mais est-ce que je peux continuer ? Bien sûr, jamais j'abandonnerai. Au final, il ne fallait pas aller si loin. Je t'ai enfin trouvé. Minoru Suzuki. Il a fait le pari, son terrain de chasse, le prédilection, le chasseur royal. Et de Blanc ! Et son adversaire pour ce match. Débarqué de Jukuama Japon. Dunkey, Minoru Suzuki. En quoi vous avez fait le mot de vie ? Tout, tout, tout. Et de Blanc ! 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 ... ... Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Comment vous dire que je n'ai dormi que 3 petites heures et que je suis éclaté ? C'est ça le catch. Vous l'aurez compris. Franchement, c'était cool hier. C'était cool de ouf. Bordel monstre à l'aéroport, là, je ne sais pas pourquoi. Mais bon, ça s'est bien passé. Joey est à l'heure. Donc là, on va retourner se coucher. Parce que je n'ai vraiment pas beaucoup dormi. Et j'irai déposer Kushida un petit peu plus tard. Voilà, j'ai besoin d'un breakfast aussi, j'ai besoin d'un petit déjeuner. Parce que, comme vous l'avez vu, le dîner d'hier était plutôt maigre. Et donc, j'ai une assez bonne grosse dalle. Une deuxième dodo fait doucher et pas manger encore. Mais c'est pas grave, on va aller déposer Kushida. Et puis, je pense que ça sera une bonne fin de journée, une bonne fin de vlog, les amis. Merci encore à tous ceux qui ont répondu présent. Pour BZWX, c'était fou ! C'était fou ! On se retrouve le 30 mars, dans une nouvelle salle. Le kiosque à Marquette-les-Lilles. Après, on se retrouve le 21 avril à Colfontaine pour le show collab avec TNC. Après, vous connaissez la musique, c'est le 4 mai. Le show collab, Rix, BZW à Lyon. Ça va être fou. Et bref, suivez BZW sur les réseaux sociaux. Merci à tous. La soirée était folle. Je n'ai pas assez de mots pour faire. À chaque fois, je sais que je dis que c'est fou, c'est incroyable et tout. Mais vraiment, les émotions sont fortes. J'étais beaucoup ému. J'ai presque failli pleurer pendant la rentrée de Suzuki. L'atmosphère dans la salle était folle. En fait, on ne peut pas le décrire. Et c'est aussi pour ça que je dis aux gens, venez voir du catch en vrai. Parce que je vous jure que tous les gens qui étaient présents à FASH, quand Suzuki est rentré, il s'est passé un truc. Et ça, tu ne peux pas le voir à la VOD. Tu ne peux pas l'expliquer. Il faut le vivre de l'intérieur. Donc voilà. C'était un très beau moment de communion avec tous les gens qui étaient présents. Et l'aboutissement d'un travail de fou aussi. Donc maintenant, je drop Kushida. Et bye bye. Merci à tous d'avoir regardé ce vlog. On se retrouve très bientôt sur la chaîne YouTube de So Cash By Al. Des petits bisous pour tout le monde. Des petits bisous pour Flo. Rétablis-toi bien. Ciao, ciao. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Sois sûr de t'abonner à la chaîne en cliquant sur ma tête. Et regarde aussi les autres vidéos en cliquant à gauche. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada